Salutations, félicitations et remerciements spéciaux à vous tous, membres de cette grande famille saint-louisienne qui fait preuve encore ce matin de dévouement, d'attachement et d'amour envers cette école en lui consacrant une fois de plus votre temps, vos compétences et vos ressources. Il y a beaucoup de mérite à être acteur, contribuant à l'épanouissement et la dynamisation de cette prestigieuse institution, ayant formé tant de générations de promotion d'élèves et appelé encore à informer tant d'autres. Oui, beaucoup de mérite pour vous tous ici présents. Le directoire de l'institution Saint-Louis-de-Gonzague, les frères en général, le père aumônier, les représentants de la grande cohorte de membres de la Fondation des Anciens de Saint-Louis, les représentants des élèves, les représentants des parents, des professeurs, les constructeurs. Beaucoup de mérite pour vous. Est-ce pourquoi, au tout début de cette cérémonie, je vous demanderai de vous applaudir très chaleureusement, parce que vous êtes mérite. Nous ne serions certainement pas ici, rassemblés en ce jour, si d'anciens élèves de la promotion 1981 n'avaient eu la brillantissime idée de porter encore plus haut le flambeau de l'excellence, valeur cultivée à l'école depuis toujours, en faisant la promotion de l'enseignement de l'or. Ils ont eu l'idée du pavillon de l'or, promotion 1981. Ils ont mené à bien le projet et ce matin, ils sont là pour l'inaugurer. Ce faisant, ils donnent à leurs successeurs de 2022 et d'après, les clés pour accéder au savoir artistique, pour favoriser la réflexion, développer l'imagination, trouver des exutoires sains, sources d'équilibre et de plus grande confiance en soi. Je vous demande donc pour eux un tonnerre d'applaudissements. Si l'Éternel nous bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, ils travaillent enfin. C'est ce que nous lisons dans le psaume 127, verset 1. Notre oeuvre humaine, aussi grande et belle qu'elle puisse être, ne serait rien si Dieu notre Père n'en prend les rênes. Est-ce pourquoi, à présent, nous allons passer à la bénédiction des locaux pour tout confier au Seigneur ? Je vous demande d'être attentifs et disposés à cela. Que tes oeuvres sont belles, que tes oeuvres sont belles, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes oeuvres sont belles, que tes oeuvres sont belles, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi qui bâtit nos maisons, veilleur, tu veilles sur la terre. Tout homme, l'histoire de sa paix, L'homme, ta image de Dieu. Tu bénis chez nous, les enfants, tu veux la paix à nos frontières. Tout homme, l'histoire de sa paix, L'homme est à l'image de Dieu Tu tiens le registre des peuples En toi chacun trouve sa source Tout en est une histoire sacrée L'homme est à l'image de Dieu Que tes œuvres sont belles Que tes œuvres sont grandes Seigneur, Seigneur T'es longtemps plus de joie Que tes œuvres sont belles Que tes œuvres sont grandes Seigneur, Seigneur Tenons comble de joie Jésus demandait à ses disciples Quand ils entraient dans une maison De donner la paix à cette maison A tous ceux et celles qui l'habitent C'est pourquoi nous sommes ici ensemble Pour demander à Dieu Dès qu'il vient toute bénédiction Que sa paix descendent à cette maison Tous ceux et celles qui franchissent Tous ceux et celles Qui sont aujourd'hui Et qui viendront Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Le Seigneur soit avec vous Nous allons écouter la parole de Dieu Au tout début de cette cérémonie De l'innocution de cette maison Nous allons écouter l'évangile de ce matin Dans les livres de Saint-Luc Alors qu'il appréhend Il était en route avec ses disciples Jésus entra dans un village Une femme appelée Marthe Le reçut dans sa maison Elle avait une chœur nommée Marie Qui, se tenant assise au pied du Seigneur Écoutait sa parole Marthe était accaparée Par les multiples occupations du service Elle intervint et dit Seigneur Cela ne te fait rien Ma sœur m'aidait seule à faire le service Dis-lui donc de m'aider Le Seigneur lui répondit Marthe, Marthe Tu t'inquiètes et tu as agi pour bien des choses Une seule est nécessaire Marie a choisi la meilleure part Elle ne lui sera pas enlevé Acclamons la parole de Dieu Louons-nous la croix Et Seigneur qui est Dieu Permettez-moi de vous dire un petit mot Sur l'évangile de ce matin Et sur la raison pour laquelle Nous sommes ici rassemblés Nous sommes là pour bénir cette maison Et vous asseoir jusqu'à quelques instants Là vous savez la bénédiction ne vient pas de moi Mais des personnes La bénédiction vient de Dieu Bien sûr c'est moi qui vais procéder A la bénédiction de cette maison Mais c'est Dieu qui bénit Et chaque fois que nous avons la chance De bénir une personne Une maison Une voiture N'importe quoi Et bien chaque fois que nous disons Dieu vous bénisse C'est dire à la personne Que Dieu vous aime Innauguration de ce matin Nous sommes là pour bénir cet espace Il y a des gens qui Viendront Bon qui ne vont pas rester Mais qui viendront Pour apprendre Et bien nous sommes convaincus Que Dieu va lui-même Arvoyer son esprit Sur cette maison Pour que tous ces aisselles Et bien qui vont l'utiliser Vont pouvoir trouver grâce Aussi auprès de Dieu Et que son esprit Parvois demeurer pour toujours Et bien sur cette maison Cet espace Dieu est toujours présent Son esprit nous guide Il est dans notre vie Un repart Il est la lumière Pour guider nos pas Et nous sommes convaincus Il est bien présent Avec nous aujourd'hui En ce moment même Nous allons procéder A la bénédiction De cette maison C'est pour cela Que nous allons prier Dieu Et nous allons utiliser L'eau Pour la bénédiction Vous savez l'eau C'est la meilleure boisson Qui existe Et je vais procéder A la bénédiction de l'eau Ensuite Je vais aspirer Toute la maison Le mur Et n'oubliez pas Comme je vous l'ai dit Au commencement C'est Dieu qui bénit C'est Dieu qui nous demande De bénir Et c'est ce que nous allons faire Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Toi qui Dans tes yeux Ne peuvent contenir Toi qui as voulu que ton fils Jésus Notre Seigneur Habite parmi nous Écoute à ta volonté Notre prière A ce jour Et l'inaugure La maison Envoie Sénant tous A ta bénédiction Bénis leur existence Et leur travail Gardez-les De tout danger Et donne-le La joie Et la paix Et ton esprit Par Jésus Défense Par cette eau Renouvelle En nous La force vive Et la glace Défends-nous Contre tout mal De l'âme et du corps Et nous pourrons alors Nous approcher de toi Avec un cœur Pour profiter pleinement Du salut Que tu nous donnes Par Jésus Que ton fils C'est notre Seigneur Notre Dieu Qui virait Avec toi Dans l'unité Du Saint-Esprit Maintenant Et toujours Dans les siècles Les siècles Amen Tenant nous Nous allons asperger Les murs Ici Et dehors Nous allons descendre Au rez-de-chaussée Nous allons bénir Tous les espaces On a la bénédiction Je vous invite A résister avec nous Le Notre Père Et je vous salue Dans cette bénédiction Les intentions spéciales Seront confiées A la Vierge Marie Pour être remise Au Fils On est toujours Sensible à sa mère Des intentions Relatives A la présence De tous ceux Qui auraient été Contents Heureux D'être avec nous Et qui n'y sont plus Parce qu'ils ont déjà Fait le grand voyage On pensera Particulièrement A eux Surtout Pour les défunts De la promotion Éleve 181 Donc pour la bénédiction Ceux qui sont ici Je vais passer Je vais vous donner La main droite Je vais mettre Petite goutte d'eau Et tout à l'heure Pour accompagner Le célébrant On demandera A deux élèves Un représentant De la promotion 81 Il y a également Un professeur Pour accompagner Le célébrant Et puis également Un caméraman Pour accompagner La bénédiction Des autres salles Et pendant ce temps là Nous allons prier Avec Et par Marie Pour nous tous Qui utiliserons Cette maison Et nous Dans Ce chant Que nous allons Arrhythmer Cette bénédiction Nous aurons une attention Particulièrement Pour Les défunts De la promotion Cadeau d'un De la bénédiction Tout de suite Nous disons Ensemble Notre Père Bienvenue Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom Soit sanctifié Que ton rêve Vienne Que ta volonté Soit faite Sur la terre Comme au ciel Donne-nous Aujourd'hui Notre pain De ce jour Pardonne-nous Nos offenses Comme nous parlons Nous aussi A ceux Qui nous ont Offensés Et ne nous laisse Pas entrer En tentation Mais Délivre-nous Du mal Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur Est avec vous Vous êtes Béni Entre toutes Les familles Et Jésus Le fruit De vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour Nos pauvres pécheurs Maintenant Et à l'heure De notre mort Ceux qui accompagnent Le prêtre Peuvent sortir Et à l'heure De notre mort De notre mort A l'heure C'est maintenant Sainte Marie, fille de Dieu, Sainte Marie, planète de grâce, Sainte Marie, femme de Dieu, Sainte Marie, fille de Dieu, Quand Dieu nous prend, car le Seigneur, sa vie et la paix du bien-être, Quand Dieu nous prend, car le Seigneur, Marie, tu es notre prête. Sainte Marie, femme de Dieu, 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 Et du, mon frère, ressemble, d'un fils et d'un pâle du rêve. Et du, mon frère, ressemble, d'un pâle du rêve. ... Sainte la vie, fleur et brillante, cœur dans la nuit, joie expréhante. Sainte la vie, fleur, sainte la terre. Gordis, mon frère, ressemble, d'un fils et d'un pâle du rêve. Gordis, mon frère, ressemble, d'un fils et d'un pâle du rêve. Tu es béni, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi, donnes la sagesse à créer l'univers. Toi qui as doté l'homme et la femme d'intelligence, pour qu'ils puissent connaître la vérité. Noté priant, en inaugurant cette école, qu'elle soit vouée à l'éducation des enfants et des jeunes, au progrès de la connaissance des sciences et des lettres, qu'elle soit un lieu pour briller l'excellence. Je vous invite maintenant à vous lever. Accorde au Seigneur une vie paisible, la santé, le salut et toutes bonnes choses à tes serviteurs et tes servantes. Préservez-nous pour de longues années. Que le Dieu Tout-Puissant et Dieu de miséricorde et Dieu de toute bonté nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 L'imagination, la mémoire, la logique, le pouvoir d'analyse, la capacité de synthèse, les habiletés motrices, l'esprit de groupe, le sentiment d'appartenance et que sais-je encore, trouvera désormais grâce à vous un espace, une structure supplémentaire pour être réalisé. Les heureux bénéficiaires en sont les parents et les élèves. Nous allons tour à tour écouter un parent et un élève. Le parent, ce sera M. Jean-François que je vous demande d'accueillir. Bonjour à tous. C'est aujourd'hui un immense plaisir pour moi de participer à l'inauguration du pavillon des Arts et des Arts, que la promotion SLG 81 a pris l'initiative de mettre en place à l'institution. Il faut dire que je vous parle aujourd'hui en qualité de parents, mais aussi en qualité d'anciens élèves et de parents de musiciens qui sont en train de performer ici pour le plaisir de vos oreilles. Le pavillon, d'après moi, est venu compléter un vide qui résidait au sein de l'institution depuis quelques années et dont nous avions vraiment besoin d'aller vers l'avant pour nous assurer de la formation intégrale des enfants ici à Saint-Louis-de-Gonzale. Il est vrai que depuis des années, on portait l'accent beaucoup plus sur le côté cognitif de la formation des élèves. On développait plutôt l'intelligence cartésienne et on négligeait un peu le côté artistique, le côté qui vraiment allait aider l'enfant à se développer dans ce monde où aujourd'hui nous sommes en compétition avec la machine. Et c'est justement l'intelligence émotionnelle que ce pavillon des arts et des langues va aider nos enfants à développer pour pouvoir surpasser la machine. Car aujourd'hui, on a besoin vraiment que les enfants puissent réfléchir, que les enfants puissent innover. Et ce qui va vraiment les aider, c'est le développement de la capacité émotionnelle, le développement de l'intuition et c'est ce qui va les aider à avancer dans le monde d'aujourd'hui. À être en compétition non seulement avec leur père en Haïti, mais également à l'étranger. Car on sait que l'écolier aïtien brille vraiment sur le plan de l'intelligence cartésienne quand il arrive à l'étranger et un peu partout. Mais on voit que dès que quelque chose peut être exécuté par une machine, on remplace l'homme par la machine. Et ça nous met en compétition avec les machines. Et cette compétition, on ne pourra la gagner que si on se met au pas avec l'intelligence émotionnelle, avec l'intuition qui va nous aider à avancer vraiment dans le monde d'aujourd'hui. Je vous remercie tous ceux qui ont contribué à rendre ce projet vraiment une réalité au sein de l'institution. J'espère que tous les élèves vont en profiter largement et que l'institution pourra aider d'autres élèves. Je vous dis déjà que ma fille fait partie de la chorale et qu'elle n'est pas dans l'institution. Donc, Frère Milot cherche également notre musicien. Tous ceux qui sont intéressés peuvent venir et bénéficier des bienfaits du pavillon. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Nous allons tout de suite accueillir maintenant un élève. Il nous a fait entendre la réfugation de côte tout à l'heure. À présent, il va partager ses sentiments. Il s'agit de Nicolas Pélisère. Merci, M. Thido. Chers aînés de la Promotion 81, M. le Président de la Fondation des Anciens de Saint-Louis-de-Gonzac, chers frères et enseignants ici présents, chers camarades, Il manquerait sans doute une note à la belle mélodie de ce jour sans l'avoir d'un bénéficiaire direct de ce bijou qu'est l'Académie des Langues et des Orres. Les Langues et les Orres ne constituent-ils pas un langage qui nous aide à vivre une dimension poétique de notre être ? Par la musique, nous nous exprimons en faisant jaillir en une seule mélodie beaucoup de sentiments qui nous traversent. Par le dessin, la peinture, nous pouvons aller aux profondeurs de notre intériorité et bosser en quelques minutes ou quelques heures seulement, ce qu'il nous faudrait peut-être des jours, voire des semaines pour écrire. Ne dit-on pas qu'une image vaut mille mots ? Grâce aux langues, nous pouvons faire tomber bien des barrières et aller à la rencontre de l'autre dans sa différence. Chers aînés de la Promotion 81, un simple mot traduit ce matin toute notre reconnaissance envers vous. Merci, merci de votre belle exemple de solidarité et de fraternité sérusienne. Votre geste vient renforcer notre conviction en ce que nous expérimentons déjà quotidiennement. Celle-ci est une vraie famille. Nous mesurons la valeur de ce beau cadeau que vous nous faites. Nous allons en prendre soin et surtout, ne comptez pas les tours pour venir voir notre évolution. Nous sommes certains que nous sommes contents de nous. Nous sommes déjà belles, nous sommes plus belles. Merci d'avoir une nouvelle génération. May God bless you more and more. Merci. La promotion 1981 sera un lieu d'expression. On l'aura compris, l'enseignement de l'or avait déjà eu ses premiers malbutiements à l'école. On témoigne les partitions et d'autres oeuvres utilisées dans la décoration autour de nous. On témoigne aussi également les prouesses de quelques élèves ayant s'adonné à l'exécution de quelques autres oeuvres artistiques. Il y en a d'autres sur la cour. Je vous inviterai donc à passer les voir en partageant un moment dans une beauté. Merci à vous tous. Ce fut un plaisir. Il y a aussi le troubadour SLG qui vont contribuer à maintenir un moment d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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